Salut tout le monde ! Donc, comme je l'avais dit dans ma vidéo découverte sur le même jeu, donc Caravane, on est sur Caravane, lol, j'avais décidé, du coup, j'avais dit plutôt que je ferais un let's play sur ce jeu pour vous en montrer plus et puis aller un peu plus loin dans l'histoire. Donc, du coup, si je le souhaite, c'est l'épisode 1, vous voyez sur le titre de la vidéo, mais je ne commence pas à zéro, je ne recommence pas la partie à zéro, c'est certes l'épisode 1, mais je prends la suite de ma partie que je vais débuter dans ma vidéo découverte, du coup, si vous voulez voir les 30 premières minutes à peu près, je vous invite d'aller voir la vidéo découverte que j'ai faite, donc je mets le lien dans la description, parce que là, ce n'est pas le début en fait, c'est la suite de la vidéo découverte, malgré que ça s'appelle épisode 1, voilà ! J'espère que vous l'aurez compris, mais il n'y a rien de compliqué à comprendre, c'est tout à fait normal. Donc du coup, on était revenu à Iram, la ville a été détruite par une tempête, on a retrouvé notre père, le grillon, mais il est super fort là, j'entends le boulot de grillon, mais à fond, et du coup, on doit quitter Iram pour rejoindre la caravane Zerai, j'ai toujours du mal à prononcer ce mot, et donc du coup, voilà, et ben allons-y, pas la peine de perdre trop de temps, alors est-ce que c'est du coup Shaora, ouais, je pense que c'est ça, c'est le petit logo, caravane Zerai, ok, voyager, durée de voyage 14h, consommation d'eau 5, ça, ça va, on en a suffisamment, je pense que même on peut, ah, on a 25 limites, donc on va mettre 10 de plus, 10 unités d'eau, ok, ben voyageons, on a perdu Yousuf, on glos Yousuf, on avait aussi un dromadaire qu'on a perdu, à cause, euh, enfin, après cette tempête, quoi, nous voilà, petit let's play, euh, moi je vais jouer par session de jeu, je tâcherai de couper les épisodes environ à 20 minutes à peu près, et euh, et je n'irai pas jusqu'au bout, hein, clairement pas, mais euh, c'est histoire de vous montrer un peu plus dans le jeu, alors, une silhouette fantomatique surgit de la tempête et s'avance vers vous, oh, un djinn, Naren, pauvre fou, qu'as-tu donc fait, la destinée de tout le royaume repose sur tes épaules, hé, mais que se passe-t-il ici, quelle est cette créature, elle est tentée d'arrêter cette créature, tiens, prends la mulette de ta mère pour ne jamais nous oublier, à présent, pars, mais j'étais en déxition, va-t'en, cours, quant à toi, approche, démon maléfique, alors je mets juste un petit peu le son de mon côté, la mulette, rends la moula, l'allumette, l'allumette, je ne sais plus, à quoi il fait référence, quoi, il a tué mon, mon padre, d'accord, donc il y a un, un djinn qui s'est vengé de notre père, parce qu'on a vendu la mulette, là, d'accord, et là, je vois que j'ai trop de trucs, ça, je peux m'en dispenser, ça, c'est vide, oui, ah, ok, d'accord, c'est là, les 25, c'est que c'était des capacités d'eau, mais je n'ai plus, je n'ai pas assez de capacités de transport, parce que j'ai perdu, du coup, mon père, qui était aussi, qui pouvait donc du coup porter autant, enfin, un peu plus de trucs, et ben, continuons, seul, alors, c'était vraiment une vidéo, enfin, un passage introductif dans la vidéo précédente, et là, on va vraiment redémarrer à zéro, quoi, attend, la, la Shaora, Sha, 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 Shaora, non, Il a besoin d'être de beaucoup d'argent, d'accord, donc on a fait le prologue, c'était le prologue, du coup, là, et là, on va retomber le chapitre 1, hein, et bon, ouais, c'est le monde a compris, hein, alors, euh, vous ne savez pas depuis combien de temps vous fuyez la tempête quand vous découvrez un puits sur le chemin, votre soif ne vous permettra pas de voyager beaucoup plus loin, heureusement, il semble y avoir suffisamment d'eau dans le puits, dans le puits pour vous permettre de remplir les outres, ignorez le puits, refaire vos réserves d'eau pour 10 dragnes, parlez au propriétaire du puits, on va essayer de parler, hein, vous avez marché sans compagnie depuis Hiram, c'est de la folie, je n'aurais jamais osé m'aventurer dans une telle tempête, en plus, cette tempête de sable m'a pas l'air du tout normal, il m'a pas l'air du tout normal, alors j'aimerais faire des voix, mais j'ai repris la gorge, en fait, donc, euh, je vais éviter de me flinguer la voix, ok, donc là, on a rejoint la Kavaran Zerai de Shaora, explorer l'Arabie du Sud pour découvrir un puissant allié, hein, alors, du coup, euh, j'étais des, où, alors, ok, on va, si j'en prends 5, ça me vaut 15, et, euh, enfin, j'en ai pas besoin de 5, hein, j'en ai besoin que de 4, on va prendre, euh, les 10, ça me parait, euh, pas trop mal, voilà, pour ça, je suis, je suis full, euh, donc, il faut que j'explore l'Arabie du Sud, ok, d'accord, Donc, l'Arabie du Sud, euh, Marib, ouais, il y a, euh, Karyat Alpho, je regarde un petit peu ce qu'il y a là-bas, il y a un puits, il y a un marchand, il y a une quête, ah, intéressant, un jour et 5h, il me faut 6, euh, 6, euh, 6, euh, outre d'autres, bon, allez, on va le faire ça, hein, sinon, il y a la, la ville, la mais elle a l'air plus loin, et, euh, on va pas forcément y aller tout de suite, là, Marib, on ira, on ira sans doute après, il y a peut-être sans doute d'ailleurs d'autres choses à côté, c'est quoi ce petit logo, là, Ça veut dire qu'on l'a découvert, oh, oh, vous reconnaissez immédiatement le dromadaire, c'est l'une des bêtes de votre père, elle est du sang firme et de la tempête, ah, cool, bah non, on va le prendre avec nous, ouais, du coup, j'ai plus de, euh, je peux transporter plus de choses, ouais, neuf déjà, cool, du coup, tout à l'heure, j'avais, euh, trop de trucs dans l'inventaire, est-ce que je l'aurais perdu, je sais plus, il l'avait dit dans le tuto, mais, euh, si on a plus d'objets que de capacités de port, Je sais pas exactement ce que ça fait, du coup, on va plus vite aussi, puisqu'on a le dromadaire avec nous, ouais, il me semble que c'est ça, hein, On a atteint Karyat Alfao, ok, alors là, du coup, on a un petit peu lâché, voilà, c'est vraiment, la quête, c'est explorer l'Arabie du Sud pour découvrir un puissant allié, mais, voilà, ils nous disent pas exactement où aller, Ouais, c'est plutôt cool, alors je pense que la, la chose importante à faire à chaque fois, c'est de, de remplir ses gourdes d'eau, enfin, son eau, quoi, pour, euh, pour pas être pénalisé, C'est pas sûr, on gère caravaniers, souhaitez-vous, très vite, bref, alors, si j'achète, est-ce que ça me valera moins cher ? 15, euh, d'épée, contre 10 pour remplir, donc c'est un peu moins cher de faire, euh, directement comme ça, d'accord, euh, on a un autre marchand, Une barre d'eau, bien, bonjour, avez-vous prévu de voyager jusqu'à Najran ? Je m'y rendais moi-même lorsque des créatures des plus étranges nous ont barré la route, j'ai dû faire demi-tour, Peut-être serait-il plus sûr de voyager ensemble ? Bien sûr, je vous paierai généreusement. Allons-y, héros supplémentaire, marchand, consommation d'eau, 5. Hum, alors, pas tout de suite. Très bien, mais restez sur vos gardes, croyez-moi, il se passe des choses étranges. Ça veut pas dire que je te kick, hein, non, non, il y a un autre marchand ici, et, euh, une quête, avec un citoyen. Alors, désirez voir ce que j'ai actuellement en stock. Alors, du coup, là, je suppose que si je peux acheter des marchandises, après que je peux les revendre à des prix négociables, et tout, ça peut être sympa, quoi. En fonction de où la cité, dans laquelle cité je vais aller, il y a genre telle marchandise peut être plus, euh, comment dire, plus convoité. On va essayer de prendre un truc et de spéculer dessus. D'ailleurs, si ce soit, non, 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 on va prendre la peau, là, des peaux d'animaux, non, 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 et on va voir si, euh, je peux la revendre à plus cher que son prix d'achat. Alors, je peux la marchandise. Alors, comment ça se passe, voilà, des marchandises ? Ça me vaut 30 d'épées. Ah oui, il y avait ces stats-là, déjà. Parce que, du coup, c'était comme un combat, en fait, quand on essaie de... Ah, c'est ça, en fait. Le marchandage en caravane est basé sur une variante de pierre-feuille-ciseaux. Euh, oui, exact. Votre héros est à gauche et votre adversaire est à droite. Ouais, donc c'est un peu comme le combat, on l'avait vu dans la vidéo découverte. Sous le portrait de votre héros, vous pouvez voir sa valeur en marchandage et ses attributs de base dans ce domaine. D'accord. Au milieu de l'écran, vous trouvez la piste 2D. Vos attributs sont en vert. Oui. Sous de votre adversaire sont en rouge. Je ne suis pas plus mal qu'il me le rappelle, par rapport au combat aussi. Entre les icônes des attributs, vous pouvez voir les résultats intermédiaires. Les résultats intermédiaires. Les nombres en vert indiquent votre avantage dans la négociation et les nombres en rouge indiquent l'avantage de votre adversaire. D'accord. Vous pouvez augmenter les attributs. Voilà, parce qu'on parle avec des attributs de base entre moi et mon adversaire. Et, sachant qu'il y a en 3, il est bien plus puissant que moi, donc ça va être compliqué de marchander, mais on ne sait jamais. Et avec les dés qui sont lancés, on peut justement les redistribuer dans nos différents attributs. Voilà, la clé de couleur claire est un dé de joker qui peut être affecté à n'importe quel attribut. D'accord, tandis que les autres s'attribuent automatiquement à d'autres attributs, déjà en fait. Votre adversaire sera de même. Essayez de maximiser votre score de marchandage tout en limitant celui de l'adversaire, bien sûr. Plus le caractère est le ventre en faveur, plus le prix est diminuera. D'accord. C'est un héros qui dispose de capacités utilisables pendant les phases de marchandage. Les auxiliaires affectés à votre héros améliorent l'efficacité de ses capacités. L'efficacité de ses capacités, bah purée. Donc là, par exemple, j'ai quoi ? Ouais, c'est une consommation d'eau, donc c'est pas... Lui, il a 90, à l'instant il a 85 en émotivité, moi j'ai 35. Bon, je vais mettre un peu au pif pour voir un peu ce que ça change. Là, je mets des 20 points ou 50 points. Alors ça, ça se met où ? De l'agressivité automatiquement, d'accord. Et lui, ça c'était de l'émotivité. Bon, j'ai perdu. Mais bon, c'était... Vu ses stats, c'était normal. Échec, le prix d'échange change de 10%. Le prix final est de 33. Donc du coup, je me suis fait avoir de 10%. Bon, bah tant pis, hein. C'est pas grave, on aura... Ah, on aura testé, hein. Le but, c'est ça aussi. Donc du coup, on va voir celle-là, maintenant. Je cherche quelqu'un pour récupérer à Najran un pendentif appartenant à ma famille depuis des générations. Je récompenserai généreusement la personne qui me le rapportera. Seriez-vous de faire m'aider ? Euh, bah oui. Parce qu'il me semble qu'on ira à Najran. Excellent, on parlait de manier Sabarna à Najran. Elle vous confiera l'héritage ensuite, rapportez-le-moi. Et du coup... C'est où les quêtes, déjà ? Ah, le journal des quêtes. Il y a des quêtes secondaires, ça doit être... C'est une quête secondaire. Pendentif, voilà. Ça, Royale de Sabah. Ok, on va activer celle-là. Montrer sur la carte. Ok, Najran, c'est pas très loin. Non. Voilà, et du coup, lui, là. Viens avec moi. Ah, ok, il faut que j'achète des outres. Ah, ok, d'accord, je peux... Ah, ok, d'accord, je comprends. C'est-à-dire que je peux remplir dans le puits, et ça s'achète, et je peux acheter des outres d'eau qui, en fait, s'ajoutent à ma capacité maximum. D'accord, ok. Donc là, par exemple, on va en faire une. On va pas négocier parce que je vais encore 4 de l'argent. Lol. Voilà, et du coup, je suis à 20 sur 20. D'accord. Et en fait, mes outres que j'avais tout à l'heure, elles étaient vides, mais au moins, elles me permettaient de les remplir potentiellement en trouvant un puits. Mais bon, j'avais un inventaire trop restreint. Ok, eh bien, voyageons. Jusqu'à Najran. Un jour et 5 heures, 12 d'eau. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui se... Alors... Eau, nourriture, matériaux bruts, textiles et outils. Alors, la peau que j'ai... Ah non, c'est peut-être matériaux bruts plutôt normal. Bon, j'attendrai peut-être pour revendre ma peau. Je vais voir à combien de prix je peux la revendre, en fait. Mais dans l'idée, je tâcherai de trouver quelque chose de plus intéressant. Je pense, bah, faire une plus-value dessus. C'est intéressant, ce système, en fait, le marchand d'argent, je n'aurai jamais. D'accord. Vous croisez le chemin d'une caravane d'esclavagistes. Le caravanier vous demande si vous souhaitez acheter un esclave. Alors, d'ailleurs, je sais pas si ces événements-là sont aléatoires ou si... Ou si c'est prêt... C'est fait, en fait. Libérer un esclave plus un auxiliaire... Ah oui, d'accord. 100 dragues... Et j'aurais... Non, désolé, mais non. Ah, c'est... On a des choix, hein. On peut lui reparler, non ? Ah, ça prendra, c'est dommage. Ou alors, je loupe un truc, mais... On a qu'une boîte de dialogue. C'est pas grave. Ça, c'est quoi, 7... 7th day, non ? 7ème jour, peut-être, je sais pas. Ça, c'est notre vitesse. On a besoin d'un eau par jour, ouais. Entre le dromadaire plus lui, là. Lui, je l'accompagne, c'est temporaire. Le fait que nous ayons atteint Najran ne devait pas être un tel soulagement. Et pourtant, je vous remercie sérieusement d'avoir accompagné. Yes ! Vous recevez 100 dragues et 195 d'XP. Cool ! Alors, du coup, niveau d'XP, d'accord, ok, pas mal. Donc, je sais pas, ça, je peux encore avoir un auxiliaire. Non, c'est général que je veux avoir. Ok, ouais, j'ai toujours mon petit bâton. Ok, alors, première chose à faire. Faire le plat. Voilà. Récupère le pendentif Najran, voilà, c'est ça. D'accord, marchand, mercenaire, oh ! Est-ce que du coup, on peut aussi engager les mercenaires ? Oui, il y a plein de choses à faire, là. Citoyen. Alors, le pendentif, est-ce que j'ai un nom qu'il faut que je demande ? Non, c'est pas tout ça. Alors, on va voir le marchand, déjà. Et voir, la peau, je l'avais acheté. 30 d'épée et prix de vente, 30 d'épée, d'accord. Non, ça sert à rien, je suis encore trop bas, je pense, pour négocier. Alors, les rangs des marchands, c'est niveau 3 pour l'instant, donc je suis encore trop bas. Ok, alors lui, là, par exemple. Qu'est-ce qui vous amène dans la demeure de mon maître, Zacharias ? Je ne voulais pas vous déranger. D'accord, alors je pourrais revenir plus tard à lui. Elle, la mercenaire, là. Comptez-vous aller à Marib ? Les rumeurs affirment que la ville est menacée par des ombres et des cauchemars. Je vais offrir mes services aux habitants. Autorisez-moi à voyager avec vous et je vous offrirai ma protection. Vous pouvez vous joindre à moi, héros supplémentaire, inversementaire, conseillement de 2,5. Ça ne me paraît pas une bonne idée. Allez. Moi, je dis go. Jusqu'à Marib, d'accord. On a plein de 4 qui s'activent, là. Maître de guilde. Ah oui, alors lui, il pourra nous apprendre des choses, normalement. Si vous avez besoin d'hommes et de femmes d'exception pour accompagner votre caravane, ou si vous cherchez à l'affûter vos talents, voilà, je peux vous aider dans les deux cas. On va savoir un peu plus sur ce que vous proposez. Que d'héros savoir ? Parlez-moi des héros. Les héros sont les officiers de votre caravane. Chaque héros a une profession, donc des capacités et des attributs spécifiques. D'accord ? Les héros peuvent être entraînés. On a fait ça avec Youssouf afin de devenir encore plus efficace. Mais cela coûte de l'argent et ils doivent être suffisamment expérimentés. Augmenter le rang d'un héros vous permet d'intégrer plus d'auxiliaires et d'animaux dans votre caravane. Et les auxiliaires, c'est juste pour moi. Alors, je peux recruter Barnaby Lane, d'accord, des auxiliaires. Je veux faire que ça, je ne peux pas améliorer, visiblement. Pas accès. Euh, non. Alors, j'ai juste regardé, elle, ce qu'elle a un peu comme stat. Allo ? Voilà, merci. D'accord. Rallye m'augmente toutes les statiques de combat de trois points par auxiliaire. D'accord, pas mal. Oh, si je peux la garder à long terme, ce serait bien. D'accord, ok. Alors, euh... Maître de guild, c'est fait. Marfa. Ainsi, il m'attend, on vous a demandé de venir récupérer le potentif de la famille. Tenez, le voici. Dites-lui que je la salue bien. Ok, ça, c'est fait. Et, Paty, excusez-moi, je vois que vous avez l'habitude de voyager. Est-il vrai que des créatures rendent les routes dangereuses ? Hum, finalement, je préfère ne pas le savoir. Mais je ne tiens pas à ce que mes marchandises soient dérobées ou endommagées. Avez-vous assez de bravoure pour aller la livrer de... Livre Sana pour moi ? Oh, bah oui, vas-y, hein. Très bien, je vous confie mon âne. Ok, il est chargé de marchandises, alors faites attention, je compte sur vous, pour qu'il n'en manque aucune à votre arrivée à Sana. Alors, plein de quêtes, là. Rapportez le pendentif. Excanter le mercenaire jusqu'à Marib. Ah, mais moi, je veux quand même qu'elle reste avec moi, après. Et, échanger l'âne à Sonoma jusqu'à Sana. Alors. On a Aram. C'est pour quoi, ça, Aram, déjà ? Alors, Sana, c'est pour l'âne. Marib, c'est pour le mercenaire. Aram, c'est pour quoi, déjà ? Merde. Bon, déjà, on va aller rendre le pendentif, là. Voilà. Ok, sympatoche. Ah ouais, c'est... Après, on peut avoir plein d'animaux qui nous suivent, plein d'auxiliaires, ça va être vraiment un gros truc de gestion. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous tombez sur un champ de bataille au bord du chemin. Une escarmouche d'envergure s'est déroulée il y a peu. Il y a de nombreux cadavres d'hommes et d'animaux, ainsi que des outils et des arbres. Que faites-vous ? Euh, bah ouais, on va fouiller, attends. En fouillant parmi les corps, vous trouvez des outils qui pourraient être revendus. Bah ouais, c'est bon, ça. Hum, mais intéressant. Pendantifimiel. Ok, ça, c'est quoi ? De l'huile. Ok, et bien, continuons le voyage. Je pense que c'est des éléments aléatoires, parce qu'on ne l'avait pas tout à l'heure, donc... Donc, on arrive de nuit, je suppose. Au cours de votre voyage, vous croisez un homme errant sans but dans le désert. Son regard a tourné vers l'horizon, il ne semble pas vous avoir remarqué que lui, ou faire. Bah, on n'a pas trop de choix. Ouh là ! Dans un prochain, l'homme se retourne lentement vers vous. Vous remarquez que son regard est complètement vide et ses yeux grands ouverts. C'est comme si le cas est envers vous. Mais c'est pas un homme, ça, c'est une sorte de créature chelou. Vous saluez l'homme et lui demandez où il se rend. Il vous répond lenteusement d'une voix puissante et caverneuse. Je ne vais nulle part, je suis d'une gaule. Un être ancestral, président de la monde des mortels. Ok, bah, un combat se prépare, non ? Non ? Ah non, il a peur d'être hostile, visiblement. Pas de combat qui se sont engagés, bah... Au revoir, monsieur ou madame la gaule. Lol. Je ne sais pas s'il y a fait un combat à faire ou pas. Voilà. Donc, merci beaucoup, ce potentif a beaucoup de valeur pour moi. Voici votre récompense. Sans dragme et sans expérience. Sans point d'expérience. Cool. Allez, on va remplir. Voilà. Et on va, du coup, aller... Alors, Sana, c'est pour l'âne. Alors, si je fais ce que là, ça me coûtait 21 eaux, je ne verrais pas suffisamment. Je peux aller à Aram. Ça me coûte 18 eaux. Un jour, 15 heures. Allez, on va faire tout le grand voyage. Il n'y a peut-être pas d'escale à Najran. On va verra. Le doux son de l'eau qui s'écoule vous fait croire à la présence d'une source proche. Mais vous finissez par remarquer qu'il provient de vos outres. Vous le faites réparer au plus vite. Ah merde ! Le mal est fait. Vous avez perdu une quantité non négligeable du précieux liquide. Ah merde ! Ah, pas cool ça ! Il faut que je fasse jusqu'à Najran, sinon je n'aurai pas assez d'eau. Ah ouais, j'aurai tout juste suffisamment là. C'est quoi ce petit logo là ? Ah non, c'est juste pour marquer que j'avais perdu quelque chose. Ah, est-ce que je ne peux pas faire l'escale par Najran ? Parce que là, je vais crever d'eau là. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas trop forcément prévu ça. Ah ouais, si c'est bon. Si, est-ce que l'escale... Ah, attendez, on a Najran ? Oui, ouf, j'ai eu peur. Je me suis dit, merde, on n'allait pas pouvoir. Allez, on remplit tout. T'as la tête. Bon, bah on va continuer notre route. On va faire une petite quête qu'on a. On va jusqu'à Aram. De toute façon, dans tous les cas, on s'y arrête en fait. Donc au final, on est obligé d'y passer en fait. Un de vos animaux est fatigué et ralentit la racamane. Que faites-vous ? Bah non, on va se reposer, wesh. Ça va nous faire un peu plus d'eau, mais c'est pas grave. Alors, parce que là, c'est parti d'une quête, et puis bon, on va dire, je crois que je le garde. Sinon, ça ne risque pas d'aller. Voilà. Ah, c'est tout petit comme patelin, ça aussi. Voilà donc à Aram. Parfait. On va remplir nos gourdeaux. Voilà nos outres. Et il y a un marchand mort de caille. Bonjour, vous achetez ou vendez des marchandises ? Oui. Alors, est-ce que vous, les pots, ça vous intéresse ? Oui, voilà. Alors, par exemple, là, rang 2. Ah, je ne peux pas me faire de négocier. Là, je l'ai acheté à 30 et je peux revendre 9 drags de plus. Donc, moi, ça me va. Voilà. Et je vais voir ce que je peux pour vendre autre chose aussi, en essayant de négocier. En essayant de négocier plutôt. Alors, le blé, ça ne se sent pas très bien. L'huile, ouais. Ouais, les outils. Prix d'achat. Bon, ça, je ne les ai pas achetés non plus, mais je regarde un petit peu la perte. 14, 27. Alors, vous voyez, par exemple, les dates. C'est très bon, les dates, d'ailleurs. Je perdrai un point de drag, mais on va essayer de marchander. Avec un peu de chance, peut-être que je peux le revendre à plus cher que son prix, là. Alors. Bon, c'est Hashan qui est plus fort là-dessus. Ah, il reste quand même plus fort que moi. On a l'initiative, d'accord. Alors, il n'y a pas de joker. Visiblement de l'agressivité, de la rationalité et de l'émotivité. Alors, lui, il a 180, 90. Euh, ouais. Je pense que ça va être compliqué. Dans tous les cas. Alors, moi, c'est quoi que j'ai le plus bas ? L'émotivité. On va essayer de pallier un peu à ça, ouais. Et puis, du coup, là, des fois, ça fait 30, fois, c'est 40, d'accord. Je pense que dans tous les cas, je vais perdre, mais bon. C'est pas grave, hein, c'est un test. C'est pas grave, je vais le vendre pour 11. Allez. Je ne sais pas comme si vraiment, ça va me pénaliser plus que ça. Par contre, je vais voir un petit peu ce que lui avait à vendre. Du sel. Des diamants. Bon, pour l'instant, je ne sais pas encore trop que les marchandises, ce que ça vaut. Donc, on ne va pas forcément en acheter trop. Donc, on va aller jusqu'à ça, Anna. Oui, pour rendre l'âne. Et techniquement, j'aurai moins d'eau de consommée par jour, puisque l'âne doit consommer de l'eau, je suppose. Est-ce qu'on peut voir combien d'eau il... Il consomme... Ouais. Mordekai. L'âne s'appelle Mordekai, mais comme le marchand, en fait. Les ânes sont lents, mais ils peuvent transmuter pas mal de marchandises. Consommation d'eau, ouais, plus un. Ah, lui, ça consomme pas d'eau, les dromadaires. D'accord. Du coup, il doit y avoir une moyenne de la vitesse entre moi et puis mes animaux qui me suivent. Ok, alors là, c'est vraiment une plus grande ville, déjà. Alors, vous venez de la... À l'amende de Paty, je ne sais pas si ça valait la peine de vous donner tout ce mal, enfin, que c'était bien de cette récompense. Voilà. L'âne préféré. Parfait. L'huile n'est plus dans votre inventaire. Ah oui, c'est vrai, j'avais des... Ah oui, heureusement que j'ai pas vendu les choses, c'était des éléments de quête. D'accord, ça c'est fait. Ouh, je peux vendre mes outils un peu plus cher. Eh bien, ce qu'on va faire, écoutez... BEM. Maitre de guide, on va voir. Alors, je peux améliorer Ashan dans un rang. Ouais, moi ça m'intéresse. Pinpin, pinpin, pin, je peux mettre un nouvel auxiliaire, d'accord. Et j'ai augmenté un petit peu mes stats. Hum, pinpin, c'est bien ça. Et je peux sinon recruter des auxiliaires. On va le faire, mais surtout dans la prochaine ville, en fait. Barnabas. Quoi voulez-vous ? Je vais me rendre quelque chose pour le mariage... Me rendre quelque chose pour le mariage de la fille ! De ma fille ! De la fille ! Il n'y a plus de mariage. La mariée a disparu, enlevée contre son gré. Des démons ont été vus en train de l'emporter vers les montagnes, mais personne n'a le courage de les affronter, malgré la récompense conséquente que j'ai promise. Je retrouverai la mariée. J'admets votre courage. J'espère seulement que ce n'est pas notre dernière rencontre. Les traces allaient dans la direction de Zafar. Vous trouverez peut-être d'autres traces là-bas. Par là-bas. Oh, mais ça m'intéresse, ça. Alors, Zafar, c'est où ? C'est loin, ça ? C'est juste à côté. Oh, ça c'est bon. Eh bien, allons à Zafar, alors. Maintenant que j'ai la mercenaire qui me suit, elle peut m'être utile s'il y a des combats, parce que je crois qu'elle est plus forte que moi. Ah, on passe obligatoirement par ma rible. Merde. Ah, merde. Non, 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 non. Ben non, je voulais que tu restes avec moi. Bon, c'est pas grave. Je voulais qu'elle reste avec moi, mais finalement, on n'aurait pas servi à grand-chose. Je veux aller jusqu'à Zafar, moi. Il y a plein de trucs, en fait. C'est stylé. Je ne sais pas si ces villes existent vraiment. Consommation d'eau, 1. Allez, on va y aller. Du coup, je n'ai aucune marchandise sur mon dromadaire. Ah, et on voit du coup que notre dromadaire, il ne porte pas les marchandises. C'est sympa, ça. Oh. Caroline a atteint Zafar. Elle a vu des cadavres, des marchands et des traces de sang. Il ne fait aucun doute que celui était témoin d'un combat acharné. En cherchant des indices pour en savoir plus sur le sort de... Berthled. Berthleif. Je ne sais pas comment ça se prononce. Berthled. De toute façon, on va avoir une prononciation plus adaptée. Il faut tomber de nez à nez avec le coupable. Attaquer les Gaules. Allez, Gaules. Amy, rang 3. 85, 90, 85. Ça va être Tordax, ça. Je suis un peu en dessous. J'ai l'initiative, mais... 50. Allez, on le prend. Dès de défense. Amir, votre défense. J'ai 90 en défense. C'est l'attaque, par contre, qu'il faut. Je commence à comprendre un petit peu plus. On va prendre l'attaque. Là, déjà. Allez, il prend la défense. Ça va de soi. Je peux prendre ça. Allez. Allez, hop. Je peux augmenter ma défense. Normalement, j'ai une meilleure défense que lui et meilleure attaque, là. Pas trop mal, pas trop mal. J'ai pas trop suivi ce qui s'est passé. C'est quoi ça, les dégâts affichés par votre héros ? Ah ouais, donc ça, c'est la différence. 80. Ah, ok, d'accord. J'ai pas vu mes points de vie. Ah ouais, il m'a fait mal quand même. Du coup, on va prendre la ruse. La ruse, ça bat qui déjà ? Bah, la défense de l'adversaire. Il a 90, d'accord. L'attaque, ça bat la ruse de l'adversaire. Hum. La défense bat l'attaque. Allez, on va solidifier notre défense. Je comprends un peu mieux, même si j'ai encore quelques lacunes. Bah, allez. Oula, il y a un bug. Hello. Il y a le dé qui s'est... Qui est bleu, là. Bon. Je sais pas ce qui s'est passé. Loul, bah, il y a un bug. On a pas le choix, de toute façon. Ah, je le fais 60 des gars, il m'en fait 50. Oh non, il y a le vieux bug de merde, là. Non, mais je veux pas avoir le tuto, je veux juste... Tu débugnes le truc, wesh. Ah, mais le jeton, le jeton, il s'est bloqué. C'est fou, ça. Bon, alors, attendez. On va recharger, c'est pas grave. Bon, tant pis, hein. J'avais pris davantage, en plus, c'est con. Dernier point de contrôle, allez. Ah, il est vraiment bloqué, hein. Je peux rien faire. Les menus principales, non ? Je vais même pas interagir avec le menu, quitter. Je peux rien faire. Bon.